Yahoo mon petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'y bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau one shot et on va parler de In One Last Moment Ce manga est donc un one shot des éditions Soleil dans leur catégorie Seinen Nous sommes sur une nuque et dangereux en suspense et fantastique La série date de 2016 au Japon et de novembre 2018 en France si je ne dis pas de bêtises Je sais, j'ai un petit peu de retard Mais techniquement, moi comme tu le sais sûrement, je la filme avec beaucoup d'avance Et en fait je l'ai lu fin décembre et là le jour où je filme, on est tout début janvier 2020 Oui oui, tu as bien entendu Voilà, donc c'était en décembre 2019 que je l'ai lu donc j'avais qu'un an de retard techniquement Mais, comme tu le sais, je prépare donc la collection Halloween avec un peu d'avance cette année Et donc, bah voilà Toujours est-il, en ce qui concerne le manga, il est âge conseillé marqué 14 ans et plus A vérifier parce que moi je te dirais clairement qu'il est âge conseillé aux 12 ans Donc je vais te mettre un petit logo confirmation en ayant visiter plusieurs sites internet mangas Et je te mettrais un petit topo Mais moi je dirais franchement 12 ans ça passerait N'oublie surtout pas qu'à tout moment, si tu as aimé la vidéo, de la liker et la commenter et pourquoi pas de la partager N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que tu as envie toi de le lire ou pas du tout Et si tu as déjà lu ce manga, n'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire Je te laisse donc avec la suite et pense à t'abonner Nous attaquons donc la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que j'ai eu beaucoup de pour mais j'ai eu aussi pas mal de contre Pour ce qui est de l'illustration à l'avant, je te dirais que j'ai vraiment surkiffé l'illustration Parce qu'elle est très réaliste Quand on a lu le manga, on comprend le choix au niveau de l'illustration Le truc que je n'ai pas compris, c'était les espèces de taches bleues qu'on a en fond Qui ne servent strictement à rien A part à remplir un petit peu le blanc du fond Mais vu l'image que l'on a, on n'a pas besoin justement de remplir ce fond blanc On n'en a pas besoin Pour ce qui est de l'arrière, j'aime énormément Parce qu'on a une grosse phrase d'accroche Il y a autant de façons de mourir que d'être humain en ce monde Le résumé qui est très court mais en même temps Il n'y a pas besoin de plus pour résumer l'histoire Mamoru Kaname 16 ans, peut voir la mort de ceux qui touchent Ce qui lui vaut donc le surnom du dieu de la mort Un jour il découvre que Kanachi Raichi Qui doit mourir et il s'engage alors dans une lutte acharnelle Pour changer le destin de celle qu'il aime Voilà Donc ça j'ai adoré L'illustration en bas, j'ai surkiffé Parce qu'on le voit en train d'essayer de On le voit énervé justement A essayer de protéger celle qu'il aime Contre la mort qui arrive sur le côté Parfait Gros défaut, une fois de plus Ces fichus taches qui ne servent à rien Qui sont bleu et violette En dégradé Donc en ce qui concerne vraiment ce dégradé Je suis déçue parce que Autant assumer à fond le truc Que justement c'est la mort Donc du sang Que voilà On voit bien qu'il y a deux cadavres Qu'il parle de pouvoir voir la mort de ceux qui touchent Donc tu sais très bien que forcément On va avoir quelqu'un qui va déjà avoir crevé Histoire de bien prouver qu'il a ce fameux surnom du dieu de la mort Donc autant mettre justement des taches de sang Pas du bleu et du violet Je trouve ça dommage Donc c'est énormément de déceptions Pour ce qui est de l'intérieur des côtés de jaquette J'en parle pas souvent Mais donc du coup on a ce fameux dégradé en bleu et violet Avec juste Donc on a un petit mot de l'auteur Et j'ai vraiment apprécié le lire Pour une fois je l'ai lu d'ailleurs par curiosité Tellement de choses que l'on préférerait ne pas savoir Tellement de regrets de ne pas avoir pu en prévoir d'autres La vie est ainsi tellement complique Quand on enlève la jaquette On se retrouve donc avec la même illustration En noir et blanc Et sur l'intégralité de l'image Je trouve ça juste magnifique Et j'ai vraiment apprécié avoir l'image à nouveau Et en beaucoup plus grand Quand on ouvre le manga On se retrouve avec une page noire avec le titre Je trouve ça justement magnifique Tout simplement parce que justement Voilà Parce que c'est simple et efficace Voilà Ensuite on ouvre et on atterrit sur la page de sommaire Qui est plutôt sympa Et justement où je vais te parler des taches de sang Là on a des taches de sang pour la partie sommaire Donc je trouve ça un petit peu dommage Et l'illustration qui est juste divine Voilà regardez moi cette beauté Et on commence directement le manga Avec plus ou moins la même illustration en plus grand Avec justement le texte Il y a autant de façons de mourir que d'être humain en ce monde En ce qui concerne à l'intérieur du manga On n'a pas vraiment de page entre chaque chapitre On continue l'histoire Et on a souvent une petite page noire Juste histoire de casser Voilà le fait qu'on soit sur un autre chapitre On a une page noire histoire de casser Et de revenir à la case départ Au niveau des côtés Mais on n'a pas d'illustration en plus Donc ce qui est un petit peu dommage Et qui fera baisser la note totale Un petit peu de 0,5 Voilà Pour la note de la couverture De la qualité des couvertures Ca perdra 0,5 Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que voici la petite note Qui est juste magnifique Car je trouve que la qualité du dessin Est juste sublime Certes on a pas mal de fond blanc Mais ce que j'ai surkiffé C'était qu'on voyait vraiment les expressions du visage Super bien travaillées Le stress Enfin le stress L'angoisse à l'extrême Les larmes De haine De colère Mais en même temps tu sais La personne que tu aimes de tout ton coeur Est sur le point de mourir Tu as réussi à la sauver Donc tu pleures en même temps de colère Parce que justement Tu veux pas qu'elle meure cette personne Parce que tu l'aimes trop Vraiment les expressions sont très très bien travaillées Je vais te mettre quelques images en même temps que je te parle Et franchement j'ai eu vraiment un gros coup de coeur Rien que par rapport à ça Parce que je trouvais ça magnifique Mais au niveau des expressions du visage On a quand même Voilà on a quelque chose de plus que correct Donc j'ai su vraiment apprécier ça Pour ce qui est du manga Je t'avouerais que Humm Disons que sur le site Moi sur lequel je vais d'habitude C'est le site Manga News Et si j'avais déjà fait attention un petit peu au détail Sur le site de Manga News Il est classé comme Shonen Et non Seinen Comme le prétend du coup Soleil Manga Et pour moi en ce qui concerne le manga Je trouve qu'il est à moitié Shonen à moitié Seinen A moitié Shonen dans le sens où On est sur quelque chose quand même d'assez Soft On va dire ça comme ça Et le côté Seinen Parce que normalement ça vise un public adulte Et donc on va avoir quelque chose de plus mature De plus réfléchi De plus travaillé Mais On n'est pas vraiment sur un Seinen Pur et dur Avec un beau message derrière Je trouve que le manga a été complètement en fait bâclé J'ai vu via Manga News Que le manga possédait donc 208 pages Je trouve ça dommage Qu'il n'ait pas eu plus de pages C'est à dire que je pense qu'il aurait bien fallu au moins 100 pages de plus Donc un petit manga de 300 bonnes pages Pour faire quelque chose de beaucoup plus correct Et donc de développer beaucoup mieux la série Là franchement je suis resté sur quelque chose de vraiment très 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 mitigé Le caractère des personnages n'est pas du tout développé La relation non plus Le développement de l'histoire est plutôt banal Et pas très très travaillé ou autre En gros honnêtement c'est la plus grosse déception que j'ai là Eue en décembre, janvier Même si le jour où je filme on est le 9 janvier D'accord Je suis une suite de commencer le mois Mais tout le mois de décembre là Vu que je l'ai lu techniquement en décembre C'est l'un de mes plus gros flops du mois de décembre Et je ne veux même plus en entendre parler de ce titre Tellement que je suis déçu parce que je trouve ça plutôt dommage Pas assez abouti, pas assez travaillé, pas assez recherché dans le scénario On est resté sur quelque chose de très simple, de très droit La première partie de l'histoire se fait sur plus de la moitié du volume Ok Mais après les dernières pages restent vraiment très bâclées, très simples, très faciles aussi On est vraiment tombé sur la facilité mais à la puissance 1000 Et c'est ça qui est dommage qu'on voit la qualité de dessin Et qu'on voit à quel point l'auteur quand même C'est nous retranscrire exactement les expressions des personnages A un point personnellement où j'en suis complètement conquis Niveau chara-design, enfin qualité du dessin Cara-design je crois que c'est pour les animaux Alors ne me frappez pas si je me suis viandée en disant cette phrase Mais toujours est-il, en niveau qualité dessin je respecte l'auteur En niveau du scénario par contre il y a vraiment du travail à faire Et où il y a vraiment quelque chose qui manque Parce que là j'ai été vraiment énormément déçue Et c'est l'un de mes plus gros flops de la collection Halloween Dans les séries que j'ai pu déjà lire, pour te dire La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire Je t'invite donc à me rejoindre sur les réseaux sociaux Si ce n'est toujours pas fait Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo N'oublie pas de sourire quoi qu'elle arrive Bye, à bientôt !